Musique La 79ème édition des 24h du Mans a commencé aujourd'hui à 15h. O'Crashing a osé le pari d'aligner 4 voitures au départ. 12 pilotes d'âge et d'expérience très variées vont donc se relayer tout au long de la course dans un esprit d'entraide et de camaraderie. C'est la course de l'année, c'est la plus belle course au monde d'endurance. Pour ma part c'est la cinquième fois d'affilée, la troisième fois avec le O'Crashing. Mais à chaque fois que tu reviens ici, tu te vois imprenne de cette ambiance. Mais les pilotes ont confiance dans le potentiel de l'équipe et des autos. J'ai la chance de pouvoir avoir des équipiers sur d'autres voitures, sur la 15 et la 24, qui sont des gens qui sont très expérimentés du Mans. Ils m'ont effectivement donné des conseils sur le rythme de course à adopter. Pour moi chaque année c'est une nouvelle expérience. Maintenant c'est la troisième année avec Oc, avec Richard et Jacques. Tu as toujours un petit peu plus de pression que sur n'importe quelle course. Maintenant on connaît un petit peu le circuit, on connaît ce qu'il faut faire, pas faire. Mais il faut le prendre avec beaucoup d'humilité parce que chaque année tu apprends de nouvelles choses. Les deux dernières fois on a été au bout. Je pense que cette année, et j'espère que ce sera exactement la même chose, parce que je pense que c'est une des clés pour arriver au bout au Mans. C'est le Mans qui choisit les gens qui vont arriver à la fin de cette course. Et voilà, il faut espérer que le Mans soit un peu avec nous. Et nous on fera tout pour être avec le Mans en tout cas. C'est Pierre Rague sur la numéro 15, Jean-François Yvon sur la 24, Patrice Lafargue sur la 35 et Yann Charouz sur la 49 qui ont pris le départ.